Comment je décrirais le curé Labelle? C'est probablement un des hommes les plus étonnants du 19e siècle au Canada français. C'était une personne tellement colorée, qui avait son fond à parler, qui avait sa façon à lui de faire les choses. Il y avait, je veux dire, il y avait une énergie, ça se peut même pas, la manière qu'il le qualifiait, c'est un monstre d'énergie. C'était un prêtre, c'était quelqu'un qui prêchait la soumission et l'obéissance, mais en même temps, je veux dire, c'était quelqu'un qui sortait des sentiers battus, qui était un entrepreneur, c'était quelqu'un qui faisait les choses à sa façon, qui s'intéressait à peu près à tout ce qui peut servir à construire un pays. L'agriculture, l'industrie, le commerce, les mines, donc tout ce qui peut intéresser, même le transport, tout ce qui peut intéresser à bâtir un pays, tout ce qui peut contribuer à bâtir un pays.